salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va ça va très très bien et toi ça va très très bien aujourd'hui vidéo spéciale vidéo du nouvel an de la nouvelle année du 31 ouais que vous voyez peut-être pas le 31 d'ailleurs parce que là autre chose à faire vous et sûrement le lendemain dans le week-end en train de faire moi je pense qu'ils le regardent le premier un peu en mode des cuves vers midi parce qu'ils sont levés vers 10 heures avec un déj gros kfc le gros kfc d'après gueule de bois et donc là vraiment ils sont comme ça affalé et il ya quelqu'un qui se dit il me regarde c'est pas possible amusez le samusez moi les deux bouffes allez fait un truc s'il vous plaît allez amusez moi il faut que je décuve et ben on est là pour ça on va vous amuser exactement on l'avait déjà fait sur la chaîne ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait je m'en souviens pas et pourtant j'ai pas revériment mais je te crois mais je ne suis pas assez fou un petit une petite review des tops alors pas de tous les tops on a décidé de partir de zandikar en fait de prendre ceux qui sont en standard et d'aller jusqu'à celui de innistrad midnight hunt parce que je suis de crimson nouveau au moment de tourner la vidéo il est pas sorti il ya longtemps enfin il est sorti il ya pas longtemps pardon les cartes sont pas très impactante c'était pas très intéressant de le faire maintenant et puis il faut pas non plus que la vidéo soit indigeste du coup on prend zandikar caldheim strict 7 dnd et innistrad midnight hunt et puis ça fait plaisir on pourra s'auto moquer de nous même voir si on a été visionnaire voir si on était à côté de la plaque et et vous vous allez pouvoir vous régaler dans les commentaires chier nous dessus c'est le c'est la vidéo pour exactement alors à prendre en compte que ben là du coup on prend tout le standard actuel sauf que à chaque fois l'extension on l'a jugé en fonction d'elle-même et des extensions d'avant soit des extensions d'après voilà donc forcément il ya des trucs un petit peu un peu surprenant moi du coup je sais tout ça mais val ne sait pas c'est une carte de caldem elle est devenue extrêmement puissante grâce à une carte de donjons et dragons comme du coup pour galvanique itération forcément la carte de caldem on n'a pas pu la juger à sa juste valeur parce qu'il n'avait pas l'extension qui était sorti après comme la dpl on juge toutes les cartes dans leur puissance individuelle avec leur effet plancher leur effet plafond il est évident et c'est l'histoire de tous les magiciens même des joueurs pro qu'on s'est trompé mais c'est très rigolo de prendre le cieux et d'aller voir comment s'est trompé pourquoi est ce qu'on aurait pu voir la puissance de la carte de base ou est ce qu'on pouvait pas le voir on ne sait pas on est parti en tout cas merci aux sponsors plein de magic bazar alors qu'on voit cette vidéo le code alors si vous la voyez le jour même le code est encore bon techniquement mais si vous la voyez le lendemain le code n'est plus le même c'est ça donc si vous la voyez le 31 et que vous l'utilisez le code dernier jour valet pel 2021 ça nous soutient si vous la voyez en 2022 logiquement c'est le nouveau code valet pel 2022 qu'il faudra utiliser voilà du coup big up aux sponsors le but c'est surtout de les remercier puisque là le code suivant que vous le voyez ce n'est pas le même en tout cas on est parti est ce que tu te rappelles un petit peu des rares qu'il ya dans un icard qu'on a mis dans ce top la dixième je suis sûr c'est la version du hondo c'est sûr parce qu'on a fait un test et que tu l'as vu et d'ailleurs je voulais faire un petit truc je veux faire là il faut que j'ai accès on va ouvrir sur le côté les extensions une par une on part sur zandikar est ce que j'aime tu me mets que les rares qu'on est là au niveau du symbole juste tout à droite voilà et donc en gros lui pl il connaît parce que c'est lui qui a préparé ce top là je suis obligé de connaître voilà donc moi je ne me souviens pas du top et le but c'est que pl me cuisine un petit peu pour que je me rappelle un petit peu ce qu'on a mis alors dans son forcément donné la place exacte parce que ça c'est un peu dur je suis persuadé que dans ce top on a mis apparition du fort céleste parce que on tu l'aimais beaucoup ouais ok ça marche je pense bah du coup en version du hondo on l'a vu évidemment je pense que l'aspirante au luminaire qui est présente aussi ouais tu penses qu'on l'a trouvé forte je pense qu'on l'a trouvé genre eu sept ou huit je pense pas aussi forte que ce qu'elle doit que ce qu'elle est ce qu'elle a fait et qu'elle a été nerfée même effectivement baisse un petit peu ouais vas-y baisse encore un peu en bleu pas pas grand chose je pense qu'on a mis le charognard faut qu'on lui qui est donc les qui ressemblait à une bonne carte et ressemble à une bonne carte et qui en est objectivement une c'est pas impossible qu'on ait mis verdict des ombres ou alors qu'on ait précisé que les vrais sont des cartes obvious ouais que des fois on l'aimait des fois on l'aimait pas bon fracasse mandam c'est pas impossible qu'on avait chier par terre quoi ok je crois qu'on l'a mis mais que c'est mais je suis étonné que tu dises qu'on que tu chies par terre sur intimidateur car c'est une bonne carte en vrai ouais mais ça n'a pas été joué tu vois et je suis sûr qu'on l'a mis parce qu'on l'a jugé à l'eau a été joué un peu au début ouais dans des décennies ça a été joué tu vois je m'a fait jouer voilà on a mis cobra lotus c'est sûr parce que moi j'avais vraiment ce ce retour d'expérience d'avoir joué cobra lotus par le passé que c'était vraiment une bonne carte c'est sûr qu'on n'a pas mis le mammouth du cas en doux on est passé à côté de du fait que ça soit bien je pense non et et voilà et après dans les gold est-ce qu'on a vu yacharn non mais de toute façon yacharn n'a pas été assez bien pour être à une carte de side en vrai ouais c'est normal qu'ils soient pas dans le top 10 à charne non je crois qu'on n'a pas mis de gold ok les landes je crois que c'est même pas une mention spé bon c'est évidemment que tous les bilans sont toujours des bols de cartes du coup ben en 10 évidemment inversion du honde doux comme on l'a vu attention petit caca hop ben non mais je le savais je le savais mais parce que encore une fois là on est donc dans un dans une extension qui en plus qui amène la rotation donc du coup vous enlevez toutes les extensions qu'il y a avant qui sortent de la rotation donc on doit vraiment juger la carte seulement par son power level de base et son power level de base est bon c'est une 3 humain guerrier on voyait que le thème guerrier était un peu poussé en plus c'était sûr qu'on l'avait mise en stock et c'est pas les trucs en une erreur tu vois non je trouve que c'est c'est toujours une bonne carte mais ça fait partie des bonnes cartes qui dans un autre standard aurait été un peu le staple ouais enfin le sable genre d'un mec rouge à gros qui est passé à côté après c'est toujours en standard c'est pas un peu impossible que ça soit plus tard mais avec danger de champ des pics genre inversion du hundo typiquement c'est beaucoup plus marginale sa présence en standard s'est été joué dans les monoblancs contrôles les précisions dans avec zandicar qui est arrivé il y avait un nouveau type de cartes totalement nouveau qui était un petit peu dur à juger qui sont les dfc les cartes qui sont jouables des deux côtés tout de suite ouais normalement c'est des cartes qui se retournent et je pense qu'on a mis agram alling mais qu'on n'a pas mis les autres mutation d'agra ok alors sur du hondo c'était en mode bas c'est un effet qui a été joué dans des standards où tu détruis tout et là c'est un land carrément engagé donc c'est un peu gratuit et en vrai effectivement c'est trop cher pour être joué mais ça je trouve que c'est toujours une bonne carte ça a été joué à un monoblanc contrôle qui a été pas mal présent à une certaine époque notamment au tout début du standard et bon c'est une carte qu'on a vu qu'on a vu et cartes qui aurait pu être un peu plus haut ensuite le refuge leader ouais c'était pas mal joué par ci par là c'est pas bien centré je me suis tâté à le dire et je me suis dit putain c'est le genre de carte sur lequel on aurait pu passer à côté ouais je quand je les revues je me suis dit ah ok on l'a vu j'ai eu des belles surprise je me suis dit ok on a bien c'est laissé d'autres un peu moins globalement sans nous jeter des fleurs on dit pas n'importe quoi tout à trop n'importe ça va c'est surtout en fait au au moment en fait faudrait faire une review de chaque top genre un mois après pour voir parce que là avec le temps les gens disent des fois genre vous vous avez pas vu que pour cette main là on pique un long dans l'adversaire et on le blink et en même temps il n'y avait pas les cartes autour il n'y avait pas les cartes qui allaient autour et un peu j'ai totalement fine sans lucas mais n'hésitez pas à mettre des commentaires pour vous moquer parce que c'est en se moquant qu'on devait moquerons oui et puis c'est la c'est la vidéo pour le faire exactement en 7 du coup comme tu le disais qui aurait dû être un peu plus haut à ce moment là je t'ai dit quoi 6 ou 7 on reste donc sniper franchement bien joué mais elle est dans le top ouais parce que c'était une bonne carte mais je crois qu'on n'a pas estimé à quel point il n'y avait pas du tout de deck blanc agressif à ce moment là non en tout cas c'était pas fort rouge et surtout les decks avant parce que là c'est une extension de rotation donc aussi l'estimation est plus dure dans une rotation que dans une extension qui arrive qui se rajoute à un format c'est bien mais là on s'attendait surtout à ce que les decks aventure prennent le pas les decks great edge de cumbers cleave est vraiment aspirant aux luminarc on a vu que c'était une carte puissante mais il n'y avait pas de deck dans laquelle elle rentrait naturellement ouais donc il faut se rendre compte de ça ça a été joué le vraiment après ça bonne surprise en 6 ok on l'avait quand même on l'avait mis mais on était tu vois au moment des révilles je me souviens qu'on en a parlé en mode est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien on sait on sait pas je crois que c'est le côté dfc qui a fait je j'ai pas enfin j'ai regardé les vidéos très rapidement pour noter les temps oui oui mais j'ai pas réécouté mais des fois j'ai écouté et c'était je me fait j'ai écouté en mode pourquoi on m'en a mis ça et qu'on expliquait je disais ah ça tient la route mais à mon avis c'est parce qu'on parle du fait que c'est dans leur dossier de toute façon nos argumentaires qu'importe que la carte soit jouée ou quoi ils tiennent toujours la route 1 je veux dire on évalue toujours la carte parce qu'elle fait au minimal est ce qu'elle peut faire au maxi au maximal on connaît pas les contextes on connaît pas les formats derrière qui vont qui vont être joués si on était capable de connaître tous les decks bah déjà on gagnerait plein de tournois quoi on est créé la meta donc mais je veux dire l'argumentaire à chaque fois il est bon quoi c'est juste que des fois ça suffit pas à ce que la carte soit jouée effectivement en 5 une carte qui n'a pas été jouée parce que ses couleurs n'ont pas été joué là dedans c'est l'invala à l'invala va jouer un petit peu en ce moment jouer un peu en anglais c'est la meilleure des golds d'anticar je vous mets ouais franchement quand je vois les autres gold il ya charnes c'est objectivement la plus jouée ouais mais c'est vraiment une carte d'ex je trouve que l'invala ça reste une carte qui est excellente il ya charnes et l'invala c'est venu répondre à un problème qui avait pas au moment c'était révélé donc oui en plus ou pas un mais de base tu vois c'est un bon body qui te fait draw 2 on s'est dit qu'une bonne carte et on a dit le sanglier là qui fait draw 2 est possible qu'on l'ait mis dans le top d'ailleurs spoiler il n'est pas dans le top ok mais on aurait pu genre en quatrième position du coup on a ceci le charognard comme si tu étais sûr est-ce que tu te rappelles du top 3 vas-y remontre moi du coup les cartes qui en suis sûr d'avoir d'avoir parlé à l'apparition du port céleste elle est dedans c'est sûr ok cobrale au dessus c'est certain je pense qu'on l'a mis en premier j'étais complètement matrixé par ma carte très puissante parce que là a permis de faire des dingues avec une avec la meilleure gold du de l'extension mais qui n'est pas rare qui est mythique et j'ai pas la troisième mais je pense qu'il ya ces deux là dans le top 3 en troisième position on a l'ombre du fort céleste ok super fort et toujours très bonne carte je trouve que ça mérite d'être dans le top 5 j'avais l'impression qu'on était passé à côté en la voyant passé je l'ai pas cité je me suis dit c'est possible qu'on les concours qu'on soit passé à côté mais non on a été plutôt bon en deuxième position là ça a été joué que dans un deck mais beaucoup c'est l'inscription d'abondance et c'est moi qui t'ai convaincu de la mettre parce que on n'a pas mis skyclaves et non on n'a pas mis skyclaves dans le top 10 et je ne sais où je n'ai aucune idée parce que tu es juste fort en plus tu l'adorais ouais j'avais kiffé la carte mais je ne sais pas pourquoi je pense que j'ai dû te dire que les autres avaient plus de sens plus de place peut-être ça c'est vrai que c'était on a peut-être pris le côté bas c'est forcément bien parce que c'est l'exil c'est à toutes les créatures qu'on s'était fait là ont été joués dans magic ouais mais je ne me rappelle pas exactement pourquoi les pas et inscription c'est moi qui t'en ai parlé je ai dit franchement je trouve ce spell est super fort finalement ça n'a pas été tant joué que ça par contre dans mon au vert c'était beaucoup joué et c'est bien c'est ça reste une non ça c'est ça largement sa place mais tu sais quoi ce top si tu enlèves les deux dernières qu'on a mis en neuf et en 10e position et que tu rajoutes apparition du fort céleste ouais je nous trouve très très bon sur ce top ouais franchement ouais parce qu'après les places c'est dur à dire parce que ça dépend de la méta tu vois bien sûr typiquement refuge félidar ça pouvait être plus haut à un moment ça pourrait être genre top 5 à un moment et maintenant c'est pas joué alors qu'en fait là c'est pas joué donc je trouve que je me trouve très dans la sélection on est pas mal juste apparition et maillette force céleste il me semble que je t'en avais parlé aussi ouais ça super fort dans la curve mais bon ça a été vraiment que dans mon nom blanc c'est fine mais je suis ok que ce soit pas dans ce top 10 quoi ouais genre là dans ce top 10 si on a fait des oublis c'est apparition du fort céleste ça ouais oui à gramoling ça a été un peu joué mais ça mérite pas forcément d'y être si on n'est pas maillé on met pas à gramoling quoi et c'est tout genre vraiment pour l'instant putain zandikar je pense qu'on a plus vous et que ça sur les autres on est on n'est pas si mal ouais hop là je recache tout on est bien on est bien on passe au top des mythiques du zandikar est ce que tu te rappelles un aller regarder les mythiques ça t'embête pas vas-y vas-y ok alors je sais parce qu'en plus on en a parlé à parler pour les petits tests on a mis toutes les dfc land en première position là parce qu'on savait que ça allait être trop fort et ça laissait et on disait d'ailleurs que le bleu serait le moins intéressant ce qui est le cas ce qui est le cas donc on était plutôt enfin au début c'était le cas maintenant c'est le vert qui est moins intéressant mais mais au début c'est effectivement le bleu qui était moins on a dit que le meilleur c'était un pack fracas crâne et spoiler ça c'est ça s'est vérifié il n'y a pas du coup je peux révéler le 1 ouais j'ai mis un pacte mais en vrai c'était pour montrer tous les dfc quoi je suis sûr qu'on a mis naïry parce que ça ouvrait un archétype il y avait pas mal d'équipements le plein soccer était à 4 et 4 marqueurs loyauté je sais qu'on a mis naïry on l'a mis ou naïry cinquième ou quatrième je pense qu'on a mis deuxième quelle erreur après la carte de faire aussi des tops pour faire des cols des fois ouais ouais donc là je suis d'accord que le penne au coeur il reste bien mais en fait la carte est forte ce qu'on savait pas c'est qu'on allait entrer dans un standard sans plaines au coeur quasiment ou alors vraiment faut que les plaines au coeur soit très très synergique c'est un standard ou aventure à cassé le dé a cassé le format oui parce qu'il y avait encore une drain si jamais vous rappelez pas et ouais au moment où aux endicats sort en fait donc c'est un peu dur de mettre des cartes quand il ya déjà été super compliqué de battre aventure et aventure en fait on était dans un standard qui a interdit plein de stratégies quand bien même elles étaient puissantes quoi je me rappelle du 4 et 5 on a mis la menace d'orage de porte-mère ce que fine genre c'est une bonne mythique quoi mais là voilà mais ça c'est normal quand tu vois la qualité des mythiques de zandikar autant il y avait beaucoup de bonnes rares autant les mythiques aller voir les mythiques elles sont vraiment de très mauvaise qualité il ya des morogues des gardiens des achayas des grosses bêtes rana il ya plein de grosses bêtes dont on s'en fout un peu en construit le haut je sais qu'on a beaucoup hésité à la mettre en se disant ça ça rappelait une carte qu'on connaît mais en même temps standard on n'en fait rien et comment standard on n'en faisait pas grand chose on n'a jamais rien fait on n'a pas mis alors je le sais parce qu'on en a parlé et ça c'est une catastrophe on aurait dû mettre en date mais on l'a pas mis parce qu'au moment où l'extension sort on se dit il faut jouer quatre couleurs c'était la question puissant mais il faut jouer l'an plusieurs fois par tour et on se disait ça dépendait beaucoup de six cobras de lotus si on pouvait mettre plusieurs langues par tour faire des trucs et ben effectivement on a pu faire ça ouais mais en vrai c'est la grosse loue c'est aussi parce qu'on pouvait faire plein de trucs dégénérés à côté si on avait que omnat ça aurait pas eu l'impact en standard là on l'a pas assez contextualisé ce qui fait que du coup on l'a pas mis on s'est dit de toute façon en plus comment dire c'est une carte qui est assez obvious que c'est puissant si elle fonctionne nous on va plutôt se va plutôt s'attarder sur des calls tu vois si naïry fonctionne et que les gens l'ont pas vu tu vois nous on est un peu champagne on est un peu beau jeu des fois sur l'école c'est ça et bon voilà la plus grosse erreur de ce top c'est de pas avoir mis omnat mais du coup je pense qu'on a mis le tyran des lignes les 4-4 vol pour 4 qu'on a dû mettre en troisième position ok c'est jace et on a mis jace c'est normal voilà c'était un bon plein tocker et du coup le linley c'est la cinquième je pense ouais c'est ni ça des branches en ténébré après linley enfin tyran c'était éclaté au sol aussi non non mais c'était mieux et de toute façon mais c'était éclaté en vrai et ça c'est un call aussi ni ça je me rappelle si jamais tu mets pas les si jamais tu mets pas les dual land et omnat dans ce top il n'y a aucune mythique qui a vraiment dominé le standard ou qui a vraiment été joué bah le niveau des mythiques c'est vraiment pas très bonne à part les dfc c'était très bien en historique dans un deck combo ouais c'était corner jessmash du miroir ça a été un peu joué dans la deck contrôle puis après ça a disparu nairi bah son archétype dans lequel elle se place très très bien on les a joué ces archétypes là en standard au début ça ne battait pas les jeux adventure ouais et ni ça moi franchement je trouve ça éclaté quoi ah c'est complètement éclaté non c'est juste de pas avoir mis omnat mais sinon il n'y avait vraiment il n'y avait pas d'autres cartes qui allez voir il n'y a pas mieux que ce qu'on a mis là en fait même si c'est pas bien il n'y a pas mieux parce qu'on a mis la tasse brille on aurait pu faire le col soit le maître mais ça a quand même pas été bon c'est en dessous mais tout ça quoi mais mais ouais bah écoute omnat si on enlève omnat je nous trouve plutôt bon je pense qu'en fait on pouvait pas faire d'erreur dans un icard voilà je pense qu'on fera pire sur d'autres ouais tac 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 on passe au net sympa à noter donnez nous une note donnez nous une note et soyez pas trop dure pour omnat sur là il ya cinq tops donc zandikar kyle damesstrick seven dnd et ni strade donnez nous donnez nous vos notes pour chaque pour chaque top ouais enfin les notes que vous nous donnez à moi c'est ça sur notre genre sur 10 genre par exemple la top zandikar moi je nous mets sept et demi sur 10 sur ouais et on se trouve même un petit 8 franchement on était très bon on enlève omnat qui nous enlève deux points instants en fait c'est omnat et apparition c'est en mode apparition aux clans je le revois je me dis il y avait vraiment pas de raison de pas le mettre ok ok donc encore une fois le blanc était éclaté au sol oui c'était pas joué donc à l'archétype on se dit ou un truc double blanc foyer les tueurs donc voilà donc n'hésitez pas à nous à noter nos tops je pense que ça peut être très rigolo caldheim du coup là il ya plus de bonnes cartes il ya plus de bonnes cartes et on avait du mal à le voir moi j'avais un col sur caldheim je me rappelle au début c'était qu'on allait sous-estimer la plupart des cartes de caldheim ouais elle est allée être bien plus ça est vrai et ce qui est le vrai par contre je ne savais pas lesquels c'était donc c'était un peu un col non mais tu sentais que le niveau en fait il était très bien sûr caldheim c'est à dire qu'il n'y avait rien qui était pété mais nous qui était jouable c'était un petit peu ce qu'on disait de caldheim et en fait tout était jouable mais à l'époque d'eldren mais où ben non mais c'était à l'époque d'eldren c'était pas possible bah c'est ça et encore que le power level par rapport aux handicaps on sentait qu'il était un peu plus poussé si on enlève deux trois cartes qui ont fait n'importe quoi il y avait des cartes moins push mais le niveau était globalement un peu plus haut ouais c'est ce qu'on disait beaucoup je sais tout ce qu'on a mis on a mis que de l'adobe vas-y dis moi franchement pas tant que ça non mais on a mis reflet mystique parce qu'il y avait une combo débile avec terreur d ouais c'était sûr on a mis reflet mystique alors attention mais on a mis ça encore une fois mais le potentiel est fou la terre entière a mis ça attention c'était la rare qui coûtait le plus cher c'est tout le monde en précommande tout le monde était hypé on allait dans le cuit avec tout le monde tout le monde pensait qu'avec qu'avec terreur d'epic ça allait faire une combo débile bon bah ça ou juste ton adversaire joue un truc toi ça recycle toutes tes bêtes en sa meilleure bête ou son meilleur pistolet au coeur c'est fini non mais genre mais c'est fini le genre d'effet il est il est ouf je trouve je sais que tu grattes le demi-point là chez les viewers mais c'est fini on a mis cosima parce que moi j'y croyais beaucoup oui et moi j'y croyais pas du tout non vraiment je voulais pas la mettre et je voulais pas la mettre j'ai insisté mais tu as insisté sur offlet mystique donc on est on est un peu tu vois on est un peu on est un peu égalitaire 3 hop là il n'a pas vu je savais qu'il y avait domscar évidemment je crois que celle là voilà c'est quatrième cosima voilà voilà moi du coup je l'ai montré c'est domscar obviously on l'avait mis et on l'a mis assez haut notamment parce que elle avait la prédiction et qu'elle pouvait jouer tour 3 normalement mais pas trop les bras c'était bon on avait à laver les cartes mais ça c'était c'était important de marquer et cosima avec les 4e mois de spécial cosima qui a été testé au début on a mis de genre je le sais parce que j'aimais bien la carte mais j'avais aucun souvenir et il est là le petit john ami de jour un peu comme un call c'est quand on l'aimait ouais mais c'est un seul il ya plusieurs cartes dans le top on se disait ça va beaucoup dépendre de mes jeux on sait pas ce qui ça va être un archétype ou si ça va juste être des basiques qui vont être utilisés pour faire des trucs et genre du coup faisait partie on s'est dit quand même d'étapé tout est permanent les jeux c'est puissant quoi non il ya un monde je suis sûr qu'on a mis ça roule parce que tu fais la carte ouais j'aimais beaucoup la carte et quand je te disais mec au début tu exiles tout tu me disais c'est vrai que c'est exil tout quoi mais tu y croyais pas trop et tu avais raison de pas trop y croire et il ya ça roulef je m'appelle ne vient lui tiens on l'a on l'a pas mis très très haut parce que on savait pas il est là ça roulef c'est il là ok je pense qu'on a dû mettre le prédateur mais j'en suis pas sûr il meurs sous le prédateur et je suis pas sûr on l'a pas mis on a on a loupé des cartes dans caldem c'est sûr ouais c'était c'était une extension je trouve qui était à l'époque très dur à estimer encore une fois il y avait en fait on avait zandikar il ya eu des trucs pété puis ensuite sont partis et on s'est retrouvé avec juste un drain et on s'est dit bon bah maintenant il faut rebattre le drain ouais on a mis aegon le dieu de la mort parce que pareil il y avait des stratégies qui se lancer à base de cette carte là donc on avait on l'a mis en deuxième en fait on l'a surtout mis parce que c'est ça marche très bien croque ça voilà ça marche très bien croque ça il y avait des decklist un petit peu qui popait partout sur les internets tout le monde a testé aegon à sa sortie on était là en mode wouah c'est un 6-6 pour 3 c'est à enable great edge bam ouais c'était vraiment pour nous ça avait l'air incroyable c'est ça on voyait déjà un june de ouais on était on était emballé quoi mais c'est pas aegon c'est son autre face qui marche macro que ça si jamais mais la carte est bien quoi genre je suis pas choqué de l'avoir dans ce top franchement ouais c'est ça reste une bonne carte ça ça fait partie comme je disais tout à l'heure des bonnes cartes de magic qui ne sont pas joués mais ça reste des bonnes cartes on a dû mettre un truc comme peur paralysante ou alors on a dit c'est une vrace aux f on n'a pas mis on avait déjà mis d'homme ce cas donc est ce qu'on a mis redan tiens il me semble que tu penses moi je pense qu'on a mis redan ça t'étonnerait qu'on mette pas redan ah non ça me choquerait pas qu'on mette pas redan mais on a mis redan en 5 on a mis redan mais ça fait plaisir en fait il ya beaucoup de lignes de texte oui mais on ne pensait pas que ce serait si bien non mais on savait que c'était bien en fait c'était le côté les sorts non créatures coup de deux de plus on s'est dit en fait c'est vrai qu'il allait avoir un deck neigeux qui prend mille tours supplémentaires tu vois c'est clair oui pas de douter quoi c'est clair c'est clair on n'a pas mis la valkyrie juste et ça c'est bien normal pas déconner non plus en sixième entre sa roue fer et redan est-ce que tu te rappelles on a dû mettre la protectrice glorieuse alors que c'est nul quoi non on n'a pas mis c'est pas dans le top alors la peine je suis mais je vais bien la carte on a mis la sapiens sculptée pour plus j'ai plein de cartes non plus je suis content aussi je crois que c'est moi à l'avant je reste de ce qui aime phare même pas elle était finalement la côté trop bon là on a mis dans le top 10 à la base mais on l'a côté on est exceptionnel 11e une carte que j'ai poussé un peu pour qu'on mette ses plus bas tu as poussé bergui je pense bergui est dans le top ouais tu as poussé c'est pas moi enfin c'est pas moi je me rappelle pas c'est pas moi non mais je me rappelle pas l'avoir poussé plus que ça c'est une bonne carte un bergui en parier les neufs ça va être jaune mais c'est une bonne carte ça a été à la base de certaines stratégies presque combo en historique ça a été un peu jouant standard c'est pas c'est pas loupé quoi je me rappelle que tu voulais mettre fumarole de la toundra tu me parlais du truc j'étais persuadé que c'était trop fort moi je te disais bah en fait avec le mana incolore je sais pas ce qu'on en fout quoi j'étais persuadé que c'était pété ma culpa s'est éclaté au sol mais c'est vrai qu'il y a un sort gratuit qui met 4 ça a l'air fort mais c'est rituel quoi on a dû mettre le marche royaume ou le maître de guerre elf et bah écoute félicitations ouais aucun des deux ok on l'a mis le chariot des zika que toi tu trouvais ça fort et moi nul on l'a pas mis ça c'est l'erreur c'est ma faute parce que pl ils voulaient le mettre ça c'est ma faute en sixième on a mis châtiment de firja ah oui je suis désolé non c'est normal et ça c'est fort non c'est trop fort c'est un ange 4 4 pour 4 qui tue une bête et qui met 12 points en tout le temps mais ça c'est encore joué actuellement c'est joué dans des versions your rambling c'est joué même en standard moi je sais c'est bien c'est une bonne carte ça a juste pas à profiter du standard parce que encore une fois on était dans un standard extrêmement fort par contre ce qu'on n'a pas mis et ça c'est l'erreur ces confrontations d'escal oui effectivement mais ça encore une fois je vais revenir dessus mais ces couleurs là n'étaient pas joué du tout bros du coup on s'est dit est ce qu'on a envie d'aller chercher ces couleurs là pour faire ça pour draw 4 en rituel entre guillemets les gens ils l'ont splashé en fait on l'a sous-estimé de ouf ils sont passés en aïa grâce à ça on l'a sous-estimé de ouf mais n'empêche que c'était pas des couleurs qui étaient déjà joué non non je me rappelle qu'on a eu cette discussion s'est dit non mais bon c'était joué on la mettrait dans l'autre on se disait que c'était fort du coup on a dû mettre une note je pense que toi tu aimais bien trahison du roi narfi moi j'aimais pas trop je crois qu'on a dû mettre l'avertissement du corbeau non on a mis une carte qui alors on c'était une c'est une carte puissante mais ça on pensait que ce serait pas joué et les gens nous insistait tellement pour qu'on la mette qu'on l'a mise est-ce que tu t'en rappelles putain on a écouté le télévueur en fait ça nous a fait changer d'avis on s'est dit peut-être que finalement on loupe un truc on amé à la recherche de la noblesse j'ai le seul non non ça on disait que c'est de la merde et tout le monde de trouver que c'était bien on a dit non ça c'est de la merde bien de la merde quoi et ils l'ont testé même polo il a testé au début et après il a dit mais j'arrive pas à dire si c'est trop bien si c'est de la merde et l'histoire a répondu à c'est le nexus du masque bois non c'est une carte monocolor bon je vais pas trop faire du suspense what c'est terre grid oh merde parce qu'il y avait un déc doom à l'époque moi j'ai moi j'ai toujours dit c'est désolé mais je vais défendre ma paroisse j'ai toujours dit que c'était nul moi je trouvais que ça pouvait être très bien comme très nul ouais et en fait comme les gens disaient d'un meter grid a curvé juste après nous pour toi ça va faire des trucs de fou et tout c'est vrai ça nous a un peu influencé et on s'est dit bon on va la mettre en fait on l'a mis au dessus de ces deux là on l'a mis et j'en avais peur de passer à côté on avait peur de la louper on avait peur de la louper et ça a été testé c'est quand même et finalement ce n'était pas en fait le problème c'est que l'extension d'après il est sorti un drop 5 qui marchait beaucoup mais dans l'autre fort hold ça s'appelle yorion et du coup on a préféré jouer yorion quand ça y aurait pas maintenant mais yorion c'était avant yorion c'était icoria non mais il y avait déjà il y avait déjà pendant un drop à 5 yorion et du coup en fait on s'en foutait de terre grid parce qu'il y avait déjà yorion voilà ce petit top alors je vais être très honnête sur les rares de caldem on est passé à vos côtés de beaucoup de choses on est passé à côté d'un village ouais c'est le plus gros manquement c'est avant on est passé à côté de prédateurs de l'émorpsum qui est le dragon ragdos qui est très fort on est passé à côté de toski on est passé à côté de shao des ik là pour le coup je ne nous donnerai pas 8 sur 10 du tout louper toski je trouve que c'est pas très grave comparé aux autres non non bien sûr une carte de saïque et le primaire pareil on trouvait la carte forte mais c'est trois manas vert il n'y avait pas de mono vert mais ça personne peut dire que troll primaire c'est dans top 10 des cartes de caldem c'est à dire que si mono vert n'est pas joué tu n'aurais jamais c'est ça n'aurait pas été top 10 pendant un moment non non mais ça ça n'a rien à foutre dans le top 10 troll primaire c'est une carte qui se contextualise chariot d'eca chariot d'eca c'est une erreur avreux sans visage c'est une erreur confrontation d'escale en fait les cartes qu'ont vraiment été standard defining vraiment qu'on polarise magda aussi on les appelle quoi magda il me semble qu'on en a parlé magda on savait que c'était bien qu'ils disaient on savait que c'était bien mais je sais que magda on disait franchement ça ça fait un trésor ça fait ramper moi c'est fort on n'a pas mis du sang sur la neige mais ça paraît c'est super dur à colle franchement une vraie sa 6 qui réanime quand tu envoies le niveau de caldem quand même c'est il ya rien qui est cassé ça fait exactement car ce que je disais ça va être bien mais un peu après tu avais une meilleure vision de caldem que mais c'était j'étais pas sûr c'est toujours autant autant sur les hendis car on a on a réussi je trouve sur caldem on a un peu lose et ouais un peu mais ouais franchement l'extension je trouve encore aujourd'hui très dur à aller très dur à jacques voyez là il ya des cartes je me dis putain c'est fou que protectrice glorieux soit pas joué tu vois trois quatre flash vols qui exilent un truc qui le protège toi c'est des trucs comme ça et d'ailleurs dans le top des mythiques aussi quelques surprises je n'en doute pas je te laisse regarder j'en doute pas alors on a mis dragon d'or pont ça c'est sûr est-ce que tu te rappelles où il est je te le réveille mais troisième je crois on l'a mis quatrième et quatrième ça aurait pu être deuxième il n'y avait pas fait du dragon l'époque je rappelle non 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 il n'y avait pas l'interaction j'attaque j'ai blast up on savait que c'était fort et pas de et pas de chichi et la mécanique prédiction on avait beaucoup de mal à juger on a dit sur des trucs comme d'hommes car c'est objectivement très bien et sur d'autres cartes c'était très dur à mon ami valky ça c'est sûr d'être en top 1 bien joué mon ami valky en top 1 et je pense que ça le mérite ça mérite parce que ça a des trucs cassés ça a dû faire ban des cartes tellement c'est la meilleure amitié qu'elle est qu'on jugeait assez bas d'ailleurs au début quand il n'y avait pas toutes les cartes de extension on disait ah c'est dommage ça coûte cher de l'autre côté etc il ya un t-ball qui est bon mais coûte cher c'est au final non comparé aux autres cartes ouais si tu regardes pas les formats ce qui a été joué et tout si tu juges si juste tu juges les cartes par leur puissance leur effet leur polyvalence c'est égalité avec dragon d'or pont comme étant la meilleure carte du 7 moi je pense révélation d'alronde on l'a pas mis j'en suis persuadé on l'a pas mis et je vais refaire le shop il va remettre et pas mais c'est normal à l'époque c'est un tour supplémentaire pour cette mana qui va dépendre surtout de la profondeur d'lizet cinq extensions plus tard pour être joué je te rappelle que révélation d'alronde au moment où caldem sort c'est pas joué au moment où strict 7 sort c'est pas joué non ça commence à être joué au moment où dnd sort dans un deck dragon qui peut prendre des tours supplémentaires parce que tu fais des trésors avec dragon d'or pont et après ça casse le standard actuellement parce qu'on gagne la galvanique itération et une expected man fall de le faire c'est que c'est bien dit aussi expétenant moi tout à fait les dites de pas mettre et marron c'est clair avant les gens nous auraient bien moqué ainsi on l'avait mis à l'époque c'est probable star name déchaîné je pense qu'on a dû le mettre parce que ça apparaissait pas ouais ça et ça paraît toujours fort c'est c'est la troisième non plus du tout mais c'est joué du coup il ya voir un clé mais j'allais dire voir avec l'ex c'est je trouve que ça toujours très fort et voir un clé x bas c'était un pâté qui fait trop de fort des effets puissants pour ne pas le mettre bah ça venait disrupter les sagas moi donc c'est très bien je crois qu'on n'a pas mis coma on n'a pas mis comment n'a pas mis coma et franchement je me souviens on a beaucoup discuté sur coma est ce que c'était bien est ce que c'était pas bien et en fait à la fin on s'est dit c'est un énorme pâté si on a les moyens de jouer ça on jouera cet énorme pâté qui est bon si on n'a pas le moyen on jouera jamais c'est trop cher mais il ya un peu c'est qu'en bas personne ne nous reprochera de pas avoir mis coma il ya des cartes quand on fait un top on se dit ça on se dit pas on pense pas ce que les gens vont nous reprocher parce que de toute façon c'est non il ya un côté un peu cole que les gens tu vois mais il ya des cartes on se dit comme révélation d'un ronde si à un moment ça fait un truc bah ça fera un truc à un moment et c'était trop dur de le voir par contre des trucs comme apparition du fort céleste ça c'était sûr que ça allait faire un truc tout de suite et c'est un peu dommage de ne pas de pas l'avant alors tout de suite tout de suite ça a quand même attendu que mono blanc oui enfin pas de suite mais j'ai un peu et par contre je sais exactement ce qu'on a mis en cinquième et c'est de ma faute on l'a mis quoi valkyrie et ractiquatrice non mais tu voulais la mettre mais moi j'étais trop déter à te dire non on ne mettra pas cette carte je veux pas la mettre parce que vraiment c'est moins bon enfin moi je trouvais ça moins bon que turlupin et turlupin c'était à peine joué et j'ai dit alors là vraiment ce moment on ne mettra pas parce qu'il y avait turlupin dans le format on mettra pas ça on a mis taivarkel c'est sûr moi je voulais mettre non moi je voulais mettre ezika il me semble je trouvais ça vachement bien et en fait c'était vachement bien mais pas dans ce centre du tout ouais c'était dans d'autres en commandant de duel commander dans standard ça a rien fait du tout à mon ami quoi on a mis alvar ah ok parce qu'en fait on parlait du deck mono blanc agressif et tout et il y avait justement maïa des forces célestes dans alvar détruisait l'adversaire et on avait col un peu ça on avait col un deck en fait avec alvar et franchement sur les mythiques de caldem autant on a été bon sur les rares dandy car mauvais sur les mythiques de dandy car autant on a été plutôt bon sur les mythiques de caldem je trouve ouais je rends vrai dragon d'or pour voir un clex et valky c'est les trois meilleurs on les a quoi je me rappelle tu parlais d'or var aussi tu m'as dit est-ce qu'on loupe pas un truc avec cela ou pas et qu'ils n'ont franchement s'il ya un truc avec au revoir tant pis ouais je veux bien passer et je savais pas quoi j'étais là en mode ça c'est le genre de carte qui peut être cassé mais qui fait rien tout seul et on a failli mettre le drop 3 3 3 fly qui met des marqueurs quand il arrive et quand il repart et quand je le revois je me dis mais c'est vrai que c'est bien ça il ya plein de cartes qui sont pétées est-ce que tu te rappelles les mentions paix on a dû mettre coma le gros serpent vilain et les plaines au coeur on a mis les trois plaines au coeur on a mis taille varquel kaya l'inexplorable l'inexor a pendant et nico harris je me rappelle plus ce qu'on a dit pour les tous mais on avait col elf on s'est dit peut-être qu'il va se passer un truc mais plus tard nico harris on s'est dit bah c'est un plaines au coeur qui se comme n'importe quand qui fait des trucs et kaya ça juste trois bons effets donc donc voilà là on était bon on n'a pas mis tous les trucs géants et tout là on n'est pas tombé dans le piège on n'a pas mytho ralph on n'a pas mis les mauvais dieux non ça va sur les mythiques ça va ça rehausse un peu notre note mais je crois qu'au global sur caldeme franchement j'ai perdu ce quoi tu vois j'ai perdu et perdre 5 6 fois plus strict savennes on va rigoler je te laisse attend je fais ma petite extension je peux y aller sur strict savennes c'était dur aussi à juger ouais c'était dur parce que c'est éclaté au sol en fait quand il ya des mécaniques qui viennent modifier ta façon de jouer à magique je pense notamment au fortel ou alors aux leçons les leçons c'est dur vachement dur d'estimer c'est très dur ça c'est comme fortel ouais c'était en mode ça peut être super fort comme et rincer perdure ça va chercher que des rituels donc c'est vraiment dur est ce que c'est une mécanique tu vois et typiquement quand c'est sorti strict 7 jusqu'à là récemment et notamment les d'acquisettes la mécanique leçon c'était une mécanique qui était réservée au draft on n'a pas joué sans construit pendant six mois en tout cas je peux te dire que notre top 2 va te faire plaisir on a mis en traves sort d'élite on a mis en traves sort d'élite ça c'est sûr on a mis en traves sort est ce que tu sais où est ce qu'on a mis ouais sixième je crois on l'a trouvé acceptable t'es très bon vol en traves sort d'élite sixième parce qu'on était en mode bon ça a l'air de faire des troncs bien et tout en fait comme plein de gens parce que c'était une des premières cartes révélétric 7 ouais parce que c'est la carte de polo on savait pas si ça l'aide vraiment bien ou pas bah finalement oui c'est vraiment bien on savait que c'était fine mais c'est vrai que je l'aurais pas mis dans le top 2 ou top 3 quoi on a dû mettre archaïque errant je pense non on l'a pas mis ah tant mieux on l'a pas mis on l'a pas mis j'ai eu peur j'ai eu peur heureusement alors l'autre côté on a le côté créatures c'était intéressant mais l'autre côté était tellement nul parce que ça fervorise l'adversaire qu'on a pas mis on a mis la maîtrise sinistre ça c'est sûr ouais ça a été un peu joué à troisième quand même un peu ouais bah en fait on s'est dit les effets comme ça pour quatre exilés créatures penzoca en général on les joue du coup on l'a mis parce qu'on pouvait même la payer moins cher mais au final on se rend compte que maintenant ces effets là il coûte trop cher quoi ouais ça a été joué attention ça a été quand même joué mais bon l'envoûteuse de tour beaujeu on a dû la mettre moi j'aimais beaucoup mais on l'a pas mis on l'a pas mis d'accord non on l'a pas mis dans le top mais c'est vrai que j'espère qu'on n'a pas mis les free peintres de flammes parce que moi vraiment je me suis battu pour comme moi je j'ai croyais mais je t'ai dit ça c'est un deck de merde ouais mais il peut faire des trucs dégénérés bien de merde faire magma opus recyclé dans et free tour 3 dans tour 4 j'attaque avec magma opus c'est mais c'est le bout du monde donc on a bien fait de pas mettre 1 alors là je pense qu'on n'a pas mis grand chose ah je sais on a mis on a mis plein de deux faces card on a dû mettre les les plagues et les shyly ont les amis je pense j'aime bien si pleurs gandis c'est des bonnes cartes en vrai un putain ça fait chier quoi de voir ça pas jouer en fait chile ça va te faire mal ou allé un chat il allait en deux je crois non elle est en cinq ans mais c'est des bonnes cartes et pareil shyly ça a été joué il ya beaucoup de decks mono blanc quand je vois avec shyly ouais tu vois pendant un temps donc ça me choque pas genre c'est pas c'est pas déconnant au vu de façon du power level des autres rares en fait faire un top 10 dans strict 7 on va plus faire un top 5 on a mis l'historien de l'âme ça c'est sûr ce qu'on avait vu la synergie avec winota voilà on l'a vu après dans ce cas là bon c'est loupé je crois qu'on l'a vu mais on s'est dit que c'était bon que dans winota du coup on l'a pas mis on l'a pas mis d'accord ok je crois que c'est un mode bas ça en fait on va jouer que là dedans parce que c'est quatre manas rouge ou blanc moi et du coup je crois qu'on a pas mis dans le top pour ça il me semble est légit du coup on a mis commandement de prismaris ça c'est sûr on l'a vu c'était le commandant qui nous est le plus rêvé on a dû le mettre deux ou un je crois premier ouais mais c'est je pense que c'est la meilleure à la meilleure à de l'extension c'est normal et en deuxième on a mis vers 6 disparaissent bien joué ouais on a été assez bon non pour un et deux c'est très bonne carte c'est un peu plus doute le reste dans le commandement de force appuyant son cas je pense on l'a mis commandement force appuyant c'est il est en quatre examines en cas bien joué après c'est un peu aux f9 8 7 qu'est ce qu'on a mis après pour tout l'a7 c'est vrai on a mis la musleuse est une bonne carte bonne carte mais vraiment aux effes et aux effes et c'est une bonne carte c'est cher si tu joues en deux qui taxe qui fait perdre trois pf qui bûche une carte en fait mono blanc il a à cause de faceless even les gens ont joué mono blanc ainsi faceless even n'existait pas on jouait musleuse en orzov quoi genre c'est juste une super carte de magic adou des effets de ce style ont été joué donc moi je voulais pas mettre commandant de quandrix mais peut-être qu'à la fin j'ai cédé non on n'a pas mis finalement on a plutôt bien fait si tu veux tout savoir et là maintenant on est sur tisse gif dévoué valentin le pugiliste de merde qu'on a peut-être mis quoi dans les toutes les doublés on a mis deux doubles cartes à la fin on a une double carte pendant en huit c'est l'officiant de parche flamme parce que c'est une bonne bête mais parce que je n'ai pas vu parce que de l'autre côté en fait l'adversaire peut pas lancer de sort ah oui ok on a un peu testé ça au début et c'est fort en vrai mais mais le format a changé et du coup finalement ça n'a pas été joué et je vais en oeuf c'est 100 grammages inhumains là c'est moi qui est poussé à le mettre mais c'est pas mauvais parce que ça a trois bons effets ça met une bête ça fait de l'aide de cimetière et ça fait plus chez les cartes mais attends on n'est pas juste pixel on est 100% genre pas si mal franchement tu mets entrave sort d'élite devant entrave sort d'élite devant shaylee on a les cinq cartes jouer de strictement pour l'ordonnée c'est un peu dur je trouve un top donc si elles sont dans le top déjà alors que c'est bien ce qu'en bouteuse elle manque un peu ouais ce qu'on a loupé c'est les leçons mais on a décidé de pas mettre de leçons dans le top parce qu'il y avait enseignement des arcades des arcades c'est ça je crois qu'on l'a dit genre si les leçons sont bien elles sont toutes jouées dans les couleurs ou quoi si elles sont pas bien voilà c'était un peu on n'a rien ne pas le mettre on n'a rien louper franchement et ça arrive dans le 7 on avait dit que c'était éclaté c'était éclaté éclaté mais ça l'est toujours mais là par contre franchement très solide très solide le top strict 7 en barre top mythique on repart en haut alors on n'a pas mis sortie des mascottes parce que justement c'était une leçon on a on a on a on a fait fi de toutes les leçons ça va t'étonner peut-être mais oui je sais qu'on a mis belédros le flestre fleur 5e c'est si les drosses c'est sûr ça reste un effet super fort mais alors après spoiler aux autres les mythiques en fait toutes les cartes de strict 7 sont nulles donc pour le coup ça a été difficile de enfin en fait dans ce top 5 vu qu'il n'y a pas cinq cartes mythiques ont été jouées de strict 7 il y aura forcément des loupées mais encore une fois quand tu les contextualise que tu regardes la puissance et le comment tu peux casser les cartes bah je pense qu'on n'est pas à côté on a mis magma opusant 1 ça c'est sûr ouais c'est sa place je pense ouais on a mis gala z c'est sûr aussi parce que ça a été joué un petit moment on l'a mis où gala z 3 je pense et gala z on l'a mis en 2 en 2 bah c'est normal et ça a été la deuxième mythique la plus jouée c'était normal c'était à la base de l'archétype is a dragon quand il a et à part ça c'est au zef les autres mythiques on a mis professeur onyx on l'a pas mis ok on aurait dû le mettre on a loupé professeur est meilleur que d'autres mais ça a été joué en un exemplaire par ci par là voilà non plus les cartes excellentes non non je sais que ça fait des combats finis dans d'autres formats mais bon on s'en fout on l'a dit je crois oui bah ça a marché avec chain of smog et on les cités on a peut-être dû mettre occulté soleil mais alors vraiment non ça c'est pas trop une carte de excuse moi j'adore excuse t'adorer excuse mais on l'a pas mis par dommage franchement ça a été un peu joué on a dû mettre dompter l'infini aussi ça c'était l'école non ça pareil je crois que tu m'en parlais et je te disais ouais mais en fait qu'est ce qu'on fait actuellement et je sais pas mais les mecs ont fait des groupes avec ça et on fait des combos avec ça au chalet au chalet mais j'étais d'accord je disais mais c'est vrai que quand tu me dis pour cette manière on fait ça c'est fou mais je voulais un je voulais une explication ouais ouais bah tu voulais la combo en fait et on n'aurait pas chercher quoi je voulais qu'on te donne à jouer comme donne ah mais en amie casmina je l'ai pas vu mais en amie casmina c'est coup de trois manas évidemment pas parce que plein de le coeur on était encore sur du war of the spark mais car à 3 et strict 7 je te dis il y avait tellement peu de cartes jouées là on a 10 sur 10 on a galazette et magma opus enfin toutes les autres mythiques n'ont pas été jouées ouais alors vélo macus ne nous reprochez pas de pas l'avoir vu en histo en combo en voir contre ah bah il fallait il fallait le voir avec tour supplémentaire ça va et en 3 ça c'était un col c'est je crois que c'est un peu moins qu'il chine ouais quitté qui était convaincu parce que il y avait le fait d'utiliser ouais mais on donne un truc à nasa je dis ouais mais c'est toi qui choisi n'est pas obligé mais encore une fois c'est puissant moi je remonte standard cans of tarkir à l'époque on jouait des wings met rock à ça on joue d'assurer qu'on joue des shadricks ça après t'es et si drino est le premier qui joue shadricks et à gagner la carte est puissante mais quand strict 7 est sorti on était là en mode bon bah ouais ok on n'a rien à jouer on s'en fout tout est nul il y a eldrein ciao par souci de place je l'ai pas affiché mais est ce que tu te rappelles la mention spé histoire de faire un petit caca par terre une seule on a mention spé corpus de recherche parce qu'il y avait splaf quoi non parce qu'il y avait terreur d'épic et on savait même pas si c'est ça marchait comme il faut normalement oui oui ça marche mais voilà et du coup on l'a dit on est au cas où tour 5 terreur d'épic tour 6 corpus de recherche c'est win ouais avec 8 manas colorés différents avec 8 manas colorés différents bon il suffit d'avoir deux bilans non non pas il suffit suffit d'avoir deux bilans de qui donne du rouge dans tes six courses de bleu et de verre mais bon non mais on l'a mentionné franchement c'est gratuit les mentions spéas sont gratos strict 7 franchement il n'y a pas il n'y a pas on peut pas nous reprocher une seule carte ouais franchement c'est ça c'est promenade ça va ça va vite ce top on passe déjà à dnd on a été très très bon top rare dnd pour l'instant la grosse lousse c'est kyle dame nous en dit qu'à et et strix mais je nous en veux pas parce que kyle dame était hyper dur à dur à jauger un jour c'est dn comme le facile aussi à jauger bah dnd une fois qu'on a passé strict 7 on se dit on va avoir mieux et on a pas beaucoup mieux pas beaucoup mieux on a mieux mais pas beaucoup mieux alors dessus on a joué chef de mode de loup garou ça on l'a mis à 3 3 pour 2 on a dû la mettre en deuxième je pense première première et je trouve que c'est très bien tout à fait mérité en termes de power level du nombre de textes qu'il ya sur cette carte elle est c'est simple à les péter mon verre serait pas joué on savait déjà qu'il y a des loups garou qu'elle est arrivée donc on s'est dit ça c'est sûr et finalement loups garou c'est pas très bien mais ça reste une excellente carte en alchimie ça va ça se débrouille c'est ok j'aimerais que tu me dises le top 2 moi l'entièreté du caca de cette extension quoi c'est dur un bâton noir d'eau profonde c'est non qu'est-ce qu'on a je pense que la 10 va te faire rire et je pense que la 2 tu peux la trouver assez facile la ce rôdeur qu'on a mis en deux ou orcus on a mis orcus la vie le boss ça c'est pas joué mais excellente car c'était j'adore toujours en c'est trop fort franchement un mention c'était au fait tous les maintenant oui oui obviously on a dit maintenant c'est toujours bon c'est incroyable il était fort je sais pas si on a ordonné je me rappelle pas non mais généralement on l'aimait pas les landes dans dans les dans l'état sinon ça prend trop de place tu vois là tous les bas de l'an tu les mets il reste plus que simple a mis dans l'unica parce que c'est les meilleures cartes et que c'est des spells ouais sinon bon on a mis la classe rôdeur on est passé à côté de ça allo on a mis une classe dans le top alors on a mis la classe paladin mais on n'a pas mis la rôdeur on a mis la classe paladin 8 et d'ailleurs je les revues c'est moi qui t'ai dit ah si si moi je trouve que place pas d'un c'est fort et tu le dis tu dis bon ben elle l'a convaincu il a bien vendu et ça a été joué non non c'est bien ah bah ça mérite la rôdeur c'est même plus haut ça mérite la place beaucoup plus haut parce que là je vois tout le reste il y a que de la merde oui ça aurait dû être plus haut même mais bah ça aurait dû être à la place d'Orcus je pense enfin non ça aurait dû être en 3 et Clashfowder ça aurait dû être je suis désolé mais moi aussi j'adore Orcus allez oublions que ça n'a pas été joué parce que le contexte lui a pas été venu on oublie Orcus c'est fort imagine elle sort dans notre standard non mais c'est trop fort non elle est toujours en standard mais c'est trop fort c'est une vraie bonne carte non non je lâcherai pas la faire Orcus ça mérite d'être dans ce top pas en deuxième et sera peut-être joué d'ailleurs en cube gélatineux on l'a mis ouais je l'a mis assez haut je crois ouais quatre ou trois je crois eh ben trois voilà gélatineux mais ça je suis désolé c'est trop fort alors mais de façon je vous arrête tout de suite pour D&D au niveau des rares vous rajoutez Clashroder Clashroder Clash Paladin chef de meute les autres rares ont pas été joués donc déjà là tout ce qu'on va rajouter c'est juste de l'appréciation de puissance quoi Clashroder on l'a pas mis je crois que tu voulais la mettre je crois que c'est moi qui enfin ou alors on hésitait et c'est moi qui ai dit non on la met pas mais quand tu vas voir la dixième tu vas vraiment caguer par là ben ouais mais en même temps c'est qu'elle est elle est là là elle est là dans la dixième par contre d'ailleurs il y a deux cartes non on a pas mis fleuve on a dû mettre le chien loyal ça c'est sûr chien de guerre loyal on a dû le mettre un bon effet de magic quoi on l'a pas mis non plus le beau zef dragon tortures l'ami ça a été joué ouais mais c'est c'est joué ça a été joué ah ouais franchement moi de ne pas avoir piqué Clashroder et dragon tortue non mais oui ben j'ai mal au cul bien sûr mais je veux dire c'est pas c'est fort dragon tortue ah bah c'est 3-5 il a aucune belle encore une fois c'est d'un power level qui est bien plus élevé que ce qu'on faisait avant je crois que je voulais mettre jadar nadar qu'on n'a pas mis et tant mieux mais je j'adore toujours la carte la mécanique aventure c'est un truc que j'adore tu t'as pas réussi à me convaincre de m'accourir de tacha non mais je t'ai parlé des stats et en fait ça dépendait trop du format ok on pouvait pas on pouvait pas savoir ce que ça allait faire mais je t'ai parlé des stats et suivant ce qu'on affrontait genre ça pouvait être gredin je crois que t'en casse t2 tu tuer le deck ouais donc on a hésité un peu sphère d'annihilation on a peut-être dû mettre ça non on a parlé on a hésité ça ressemble à des cartes qui sont un ami est ce qu'on a mis dans ce top le reste son ami c'est un peu un col en neuf parce que ça peut ouvrir des trucs ouais vas-y vas-y a genre c'est souhait ah oui oui parce qu'on se disait c'est toujours fort d'aller jouer des cartes sauf que ben entre temps ben pas après on a joué les leçons juste moi mais mais avant de jouer les leçons on se disait souhait ça peut faire des trucs sympa pour aller chercher directement une carte en plus c'est n'importe quelle carte mais maintenant est-ce qu'on n'a pas mis la salle au trésor en tant que land en tant que l'an de ouais seul exact on a mis la salle au trésor on l'a mis juste là ok c'est cool vu que c'était pas un man land on l'a peut-être intégré un terrain artefact donc c'était encore mieux pour faire des trucs et ça se réveillera plus tard et trop bien avec ses mineurs quoi varis moi je crois que je voulais le mettre parce que je trouvais la carte bien aussi mais c'est des mécanique aventure on a dit c'est nul à chier avant je rentre tout le reste c'est nul quoi il n'y a rien d'autre qui a été joué alors maintenant qu'il ya dragon il ya orbe des dragons mais bon sans l'alchemy on n'aurait jamais joué ça quoi exact non on a dû mettre le nécrophage pour les stars un 3 2 pour de très bonne carte nécrophage en 6 ça mérite quoi et après franchement là va falloir que tu une carte qu'on adore qu'on adorait comme orcus parce que bonnes stats créatures mid range à putain dris d'eau heure de briste en fait bien sûr mais ça aussi c'est fort reste et quatrième bas une carte qui a été très peu joué alors que je la trouve très bien c'est gagnant d'affoie c'est une carte qu'on regarde super les joueurs side pas mal de fois 3d flash violence à sauve ton bord fin ouais très bien on a loupé l'aventuré triomphant non et franchement n'a pas loupé une carte sur dnd c'est le problème c'est que en fait il ya la classe roder il n'y a pas il ya voilà si c'est vrai la classe roder il n'y a pas il n'y a pas dix cartes en fait qui ont impacté le format ouais donc c'est ça dans un ordre adulte on a un peu hésité mais il y avait dans un ordre donc ouais et ça n'a aucun intérêt si ce n'est maintenant avec l'algamie donc on s'en foutait non 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 pour l'instant on est bon et franchement l'amitié qu'on était assez bon ouais encore une fois y avait pas beaucoup de propositions de raison donc après là on a été le plus mauvais c'est là oui où c'était très égal assez bon ouais c'est ça quand c'est dur de faire ça et encore que quand les cartes sont jouées plus tard pour moi c'est pas vraiment des proutes parce que ça dépend de cartes qui n'existait pas à l'époque qu'est ce qu'on a mis on a mis demi-lis ça c'est sûr on l'a mis au demi-lis je crois on l'a mis en parce qu'en fait on voulait la mettre plus bas mais on s'est dit ça en fait c'est trop bizarre comme carte et ça peut vraiment faire des dingues et c'est joué enfin ça a été joué en tout cas en format éternel je vais nous défendre et rabattre le cacé de tous les rages la terre entière à essayer de casser cette carte c'était la carte la plus chère de l'extension la terre entière même les tchèques ils ont essayé de casser la carte pour les rois ils ont hésité à ramener ça personne ne nous fera un reproche sur 2000 loin de là même je pense je pense qu'on a dû mettre lol parce que les cartes c'est top 1 logique oui oui je pense que l'alt est le vrai top 1 mais moi je l'avais pas très bien vu mais je pense que tu m'as convaincu de la mettre on l'a pas mise mais j'adorais l'autre ouais putain mais on n'a pas mis j'aurais dû t'écouter sur celle là c'est la morale de cette vidéo plus c'est écouté aïe 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 dans l'alt non mais après c'est que dans une discussion sur des cartes qui n'existent pas encore ouais puis encore une fois l'alt il fallait voir que tu allais jouer un deck mono noir neigeux c'est clair que j'en voyais pas là dedans en faisant blue down the snow ferro virta lol moi j'avais passé d'argument sinon alors elle se serait glissé au moment où ça sort on n'a pas le standard 2022 et l'alt n'a brillé qu'en standard 2022 jamais en standard en fait et après le standard 2022 est devenu le standard de la rotation donc au moment où elle sort lol c'était pas bon quoi ouais il ya une mention spé aussi je crois là c'est dur dans cette extension qu'on a mis la fournaise des monts étoilés oui parce qu'elle est forte juste on s'est dit c'est très bon on a mis en deux parce que la carte est juste très puissante on a dû mettre minx minx non on n'a pas une mine c'est ça pas très très bien bon on a bien fait et c'est toujours pas très très minor on a dû mettre noir mort dracolich ouais c'est mérité cinquième est ce qu'on a mis imris on a mis marie ceci ouais c'est normal quatrième c'est notre était troisième même troisième bah c'est où du taille en mieux donc et quatrième te rappelles tu donc le livre on savait qu'il y avait une espèce de combo à faire mais c'est osef total quoi putain je crois qu'on a mis et l'ouïc gratchambar en fait ça ça rentrait dans le truc de si c'est aventure mais pas ça on a mis le crâne-feu n'a mis le crâne-feu la crâne-feu ah la la danger de champ des pics donc moi je te balance un tiens prend le bébé ouais ouais mais j'adore la carte je fais chute fan quand je la vois je me dis putain j'ai envie d'acheter les crânes de feu et d'en jouer tu vois mais mais non mais ça par contre on je l'ai mis pour la rotation on s'est dit avec janvier avec septembre qui arrive peut-être qu'on joue ça dans un des crouges à gros et ben mais on l'a dit dans le top ça c'est pas joué avec l'heure actuelle et ben la rotation ça n'a pas été joué il n'y a pas grand chose à rajouter mention ce pays on a mis mordone canyon pareil pour la rotation parce que plein de le coeur à 6 qui met des grosses bêtes qui fait de la value ça a été joué en standard 2022 on s'est dit pourquoi pas mais sinon rien il n'y a rien on est passé à côté de rien le spécial c'est une extension c'est comme strict seven d'un pouvoir level très faible d'endez ça donc donc voilà non mais je découle je nous donne aussi une bonne note sur dn dire très bonne franchement assez c'est bon après le port le fait que c'était un peu moins dur de l'estime et quoi top rare d'inistral ça ça y'a pas longtemps donc à mon avis tu peux te souvenir je peux te souvenir ouais mais le truc c'est que quand je fais mon propre top et que tu fais ton propre top après on manque aux mains et on fait un espèce de compromis qu'on se fait une promesse c'est pas de signaler tous les deux ouais du coup je me souviens de mon top mais je me souviens pas de ce qu'on a mis à la main d'ailleurs il ya top 10 rare et top 10 mythique on amène aussi le niveau était aussi pour le coup là très un peu comme caldem très difficile à estimer parce qu'inistral ya beaucoup de cartes jouables pas forcément des trucs très très peuche et nouvelle mécanique journée différente qui fait que voilà et là il y avait beaucoup de cartes qui étaient jouables 100% on a mis catar brutal ça j'en ai absolument aucun doute ah oui on l'a pas mis je crois qu'on trouvait ça il y avait encore apparition enfin il y a encore apparition mais oui non mais t'as raison mais je vois bien parce qu'en fait ça rendait le truc mais c'est moins bien qu'apparition de toute façon et du coup on l'a pas mis je crois mais il me semble que je sais pas si on l'a pas mentionné à l'oral au moins non mais oui m'a dit catar brutal c'est obviousment bien mais il ya apparition du forcer là on sait pas qu'il est ok d'accord absence fatidique on l'a mis alors est-ce qu'on l'a mis absence fatidique non parce que c'est juste un bon anti bet ah mais on l'a discuté on l'a en mention spé le lui on l'a on l'a cité je me rappelle pas s'il ya des mentions spé mais on dit ça on n'est pas dans le top mais c'est juste un bon anti bet à deux d'accord ok ça rentre dans le truc des ça moi je je mettrai une vraie sans top 1 tu vois bah c'est toujours des bonnes cartes mais on s'en fout quoi ok ermite maléfique on l'a pas mis je trouvais pas ça très bien et ça n'est pas en fait ça a disparu petit à petit tous les sides on a mis déluge de réminescence ouais mais au final c'est pas l'ultime quoi déluge de réminescence on a mis on n'a pas mis mais mais j'aimais la carte et je crois que toi aussi je crois que je sais pas pourquoi on l'a pas mis mais pourquoi on l'a pas mis attend mais il ya que des cartes de fou dans cette extension ou quoi on a mis champion et trépassé ça c'est sûr ouais c'est ça parce qu'on se disait je crois que c'est en septième ouais on se disait si zombie est joué c'est presque à cause de ça si c'est pas à jouer bah tant pis mais il y aura un champion et ça reste une très bonne carte on a mis ball d'un des hausses non ok c'est normal c'est un effet brasse on a dû mettre le fumant oui on a mis le fumant il est où le fumant il doit être 8 je crois et il est plus haut il est 5e et 5 ok et je suis très content qu'on l'aie mis chasseuse d'orage imprudente chasseuse juste au dessus de l'oeuf ça c'est normal augure de l'automne moi je l'ai j'ai push cette carte là ouais ouais je pense toujours j'ai moi je crois que j'ai push oeufs fumants et un tapage au guère de l'automne et chacun on voulait pas mettre l'autre ouais on voulait pas on n'est pas chaud pour mettre l'autre cas au final le format a plus profite en même temps il ya la tour sup donc forcément augure de l'automne pas jouable ouais mais s'il ya pas tour sup le fumant c'est moins joué et augure de l'automne c'est plus vrai c'est une bonne carte augure d'automne ça me choque pas est-ce qu'on a mis la traqueuse du pont de bruyère non j'étais pas très chaud de la mettre ok et on l'a pas mise c'est pas mal c'est une bonne carte mais c'est pas c'est pas un gros mot comme ouais bon qu'est ce qu'on en qu'est ce qu'on en fait on hésitait et on a mis plutôt augure que l'autre en fait on n'a fait que des colles sur une istra de les cartes obvious on les a pas mises quoi victoire contre la horde on l'a mis ça non non la famille on a dit que c'est une brale de plus est-ce qu'on n'a pas mis la clandestine suspecte on n'a pas mis la connaissance suspecte mais tant mieux ce que tu te rappelles du top 1 et 2 le top 1 c'est un énorme col de notre part on y croyaient fort et et tu essayes de ta beaucoup ici et de jouer enfin tu as joué la carte d'accord ah qu'a-t-il d'a quoi et qu'a-t-il d'un top 1 mais c'est dans ce que ça promettait encore une fois c'est une extension de rotation donc c'est spécifique ouais en fait mais sur une extension ça promettait sur les tensions de rotation avec que des loups-garous qu'on l'air extrêmement push et on s'est dit ben en mode ben si on peut jouer un truc qui bloque tous les loups-garous qui fait ramper et qui buffe ton board c'est bon ultime et finalement en plus il avait été fait rire donc je peux faire qu'ils d'un ont été fait riche d'état pendant qu'est en fait le mal à le problème c'est que les promesses d'un standard là et les mêmes les promesses de votre essai c'est à dire de revenir à un jeu créatureux avec des tribus où il va jouer des loups-garous des esprits d'un ou quoi mais il ya tour sub qui a éclaté ça en fait donc mais qu'a-t-il d'a non ça me choque pas du tout de l'avoir mis dans ce top loin de là c'est une très bonne carte on a dû mettre yéza parce que c'est fort les andy souhaits c'est normal c'est dit ça si on la met pas on va se dire on va nous dire mais attendez c'est juste fort et effectivement c'est très fort ça a été joué c'est bien perspicacité siphonné ça me choquerait pas qu'on les mise je voulais pas matière voulait pas la mettre et je veux bien fait de pas mettre ça c'est fort c'est en miroir de contrôle c'est ouais c'est finalement c'est une meilleure carte que ce que je pensais mais je trouve toujours que ce genre de cartes c'est bon on a mis un peu comme les effets retirer les cartes dans pas mais là ça te fait plus en fait ça te fait piocher ça trouve des landes et en plus ça se lève black pour ça que c'est vrai je crois qu'on n'a pas pensé au fait que ça trouvait des landes sinon on aurait peut-être mis ouais mais mais je suis je me choque pas qu'elles soient pas dedans taux volard c'est sûr voilà il est où c'est normal mais c'est mais c'est encore une fois la promesse d'inistrat et de ça c'est comme les champions c'est genre les loups-garous et les zombies s'ils sont là c'est en fait c'est très cohérent avec le fait de mettre quatre filles d'un en un c'est que toi volard est en deux et avec la carte quand les gens ont lu toi volard et c'était là en mode mais vous êtes fou vous êtes fou wizard en fait tout seul c'est une 3-3 qui fait piocher quand ils touchent non ils sont pas fous on va juste copier des tours supplémentaires donc alors évidemment pour ceux qui se demandent où est étiration zingante non on va pas mettre dans notre top une qu'un a dit les copies en général c'est éclaté on met pas et ben là il s'avère que le fait que ça se rejoue en flashback et que ça copie un tour sup c'est bon mais s'il n'y a pas d'outil c'est éclaté je vais donner un exemple très concret tour sup c'est nerfé en alchimie on joue plus itération zingante ouais donc ça dégage donc ça c'est normal quoi on a mis la combattante falcan rad parce que c'est une 2 1 pour 1 ouais pareil on se disait s'il ya un petit mono raid qui arrive c'est un très bon droit et c'est toujours en ce moment a été joué dans les dans les decks vampire qui le souhaitait il ya une carte en 9 on n'a pas mal col genre un peu pas grand monde en parler entre guillemets et finalement ça a été joué je sais pas si ça l'est toujours l'identité greffée non ok un truc qui a été joué à l'assaut du festival non ça on l'a on l'a pas mis on l'a pas mis on trouvait ça trop cher en rituel et tout ok je pense que c'est à part l'effet surprise au début florian on s'en foutait non mais ça j'aimais beaucoup florian ouais je sais mais on se disait ouais mais c'est rados c'est une créature à trois faut avoir touché écoute je vois pas là je vois pas ce qu'on aurait mis en 9 on a mis la centinette d'or solaire ah oui ok ok et je n'ai pas vu je passe à côté là les gens on parlait pas trop mais bonnes cartes et en 6 on a mis un mr paté à l'autobolard mais c'est mérité c'est ça rappelle un titan par le cycle des titans un peu alors là je trouve qu'on a été moins bon que sur il ya plein de bon car dn district seven mais qu'on a été meilleur que sur caldane il nous manque bon qatar je crois qu'on l'a pas mis parce que il ya une carte qui faisait déjà la même chose ça me choque pas on adeline un petit peu manqué ouais on a manqué sur un mais on en a parlé adeline ça c'est sûr je sais pas ce qu'on a dit dessus mais c'est sûr qu'on a parlé pour le top on n'a pas mis l'armite maléfique mais ça me choque pas genre en vrai armite maléfique en termes de power level de cartes est ce que tu le mets devant une de toutes les cartes qu'on a mis dans une strade dans ce nom non genre à l'époque non déluge de réminiscence crois que c'est juste un bon piocheur c'est pour ça qu'on n'a pas mis les cartes un peu obvious genre bas ça fait piocher s'il n'est pas un équivalent qui était déjà pas mal joué on avait biol de multivers on avait déjà ça déjà ça et je pense qu'on l'a pas mis parce qu'on se disait bon je crois qu'en fait à chaque fois qu'on avait fait grâce ou des piocheurs pour 4 qu'on a ou alors les effets classiques majeur sacrifice de lignée on l'a pas mis on s'est dit bah en fait c'est juste une bonne car j'ai l'impression que les effets classiques en fait vu que c'est pas des cols vu que c'est ça demande pas de en fait tu peux calculer la puissance de la carte en raisonnant par assimilation en fait de ce qui est vrai qu'avant c'est vrai qu'on l'aimait pas forcément mais c'est dommage du coup parce que tu vois genre si on rajoute ces deux cartes là à des cartes qui sont un peu plus mauvais si on veut faire des des tops safe on pourrait on se mouille un peu on peut qu'à-t-il là j'aime je trouve que les trop smart le col ouais trop trop soir mais merci merci ton supplémentaire incendie à la maison pareil c'est déjà ces effets là sont bons alors en plus on peut créer des trucs c'est obviousment bon mais ouais non je trouve pas été scandale pas beaucoup de loupé on n'a pas loupé en fait on a à part les cartes dont on qu'on a cité l'action ouais mais c'est c'est semi évident tu vois franchement ouais on aurait pu être un peu visionnaire en collant célestus j'en n'a pas col mais mais non mais après célestus c'est quoi un drop 1 c'est un c'est un fois un dans un dans un d'acteur enfin tu mets pas ça c'est pas exceptionnel les mythiques les mythiques peut-être peu de trois surprises raccommoder de fantogre ce que parce que tu as poussé la carte à fond ouais en dixième ça je te disais j'ai envie qu'elle soit dans ce top 10 parce que c'est le genre de cartes qui rappelle des effets qu'on a joué qui était fort même jusqu'en legacy rappelle le mentor quoi encore et du coup je me suis dit pourquoi pas en plus il ya zombies on savait pas s'il est joué déjà donc ça pouvait être fort avec ça j'ai un moment je l'ai pas mal je suis un peu un peu décrié cette carte la raison ouais mais tu vois enfin pour l'instant de raison encore 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 une fois avoir raison mais sans savoir trop pourquoi tu vois faut pas être résultant en titre des fois tu as raison mais ouais juste je voyais pas la carte et de jouer dans ce format là mais mais c'est vrai que c'est pas impossible que ce soit joué ailleurs quoi alors on a dû mettre l'adversaire spectral parce que moi je l'aimais beaucoup ouais bah on le met tous les deux ce genre je vais témoins moins chaud on va mettre l'adversaire spectral ce que je trouvais que ça coûtait cher pour faire pas grand chose ouais mais mais vu qu'on a fait un top 10 on avait la chance je crois qu'on a mis tous les adversaires sauf le vert exact pour aller plus loin donc on a mis le blanc on a mis le rouge et ils sont tous bien est ce que alors on a mis le noir ouais est ce que tu serais me dire les places ouais je pense que l'adversaire qu'on a mis le plus haut c'est le rouge ou le blanc on a dû mettre troisième je pense le rouge ou le blanc ok le rouge il est septième ah il est septième d'accord ok donc le blanc l'a mis plus haut le blanc et le noir du coup elle en fait moi il ya un truc c'est que je sais qu'on a mis le noir plus haut que tous les autres ouais et donc du coup sixième le blanc ok et le noir est probablement le moins bon de en fait l'adversaire intrépide on s'est dit si jamais on le met mais qu'au final en fait c'est un truc que je vais dans mon blanc typiquement qu'il est pas joué c'est un peu con de le mettre trop alors qu'adversaire souillé tout seul c'était un peu le meilleur des adversaires parce qu'il n'a pas besoin de d'autres trucs il était juste besoin de son mal c'était le seul qui était autodépendant et on avait bien argumenté la carte c'est ça c'est deux trois des soches pour deux déjà ses stats de base sont très correctes et en plus pour le premier king donc pour cinq manas et 3-4 des seuls qui arrivent avec deux bodies en fait c'est vénère il est moins synergique que tous les autres donc il a été moins joué par contre en termes de puissance individuelle en termes de puissance individuelle il était il s'auto suffisait on a mis le massacre au croix de boucher ou pas on l'a mis on l'a mis ou quand même neuvième je crois ouais on a mis 9e exact mais il est dans le top je sais ce qu'on a même j'hésitais à le mettre parce que je trouvais que c'était un peu classico et tout et c'est toi qui me parlait de l'effet au drain de vie qui était important du coup on l'a mis je sais ce qu'on n'a pas mis dans ce top l'erreur parce que je connais les quatre dernières le seul la seule erreur de ce top c'est lire ouais on n'a pas mis lire dans le top mais bon j'accepte je prends je prends cette erreur pour nous on a on a sous-estimé la puissance de la carte effectivement mais sinon le nom de parler d'ailleurs mais on trouvait sa chère une bête qui se protège pas trop car je pense ça que mais en fait on n'a pas vu tout ce qu'on pouvait faire avec le reste donne l'ordre tu veux on a vrai non un non bon il est 2 à un ami harley non on a mis à aller le garou le père évidemment je crois qu'on n'en parle on dit vraie non vrai c'est la vraie meilleure carte mais arline si loup-garou est effectivement jouable et tout est la meilleure comme l'inistrat peu chez vraiment l'inistre l'extension s'appelait werewolf tu vois enfin en tout cas il fait le thème des werewolf donc on avait vraiment le sentiment que wizard voulait qu'on joue absolument ça et ça a été le cas avant qu'on casse tour supplémentaire et après on a mis teferi sigarda teferi sigarda exact ouais sigarda qui est moi j'avais vraiment à la coeur de la maître t'aimes beaucoup les humains et j'ai essayé ouais après c'est une carte forte moi j'aimais pas trop parce que je trouvais que la congrès qu'on s'en foutait du coup c'était une espèce de l'ordre humain un peu cher mais non mais ça reste une carte très forte ça se révèle ça aurait largement et d'ailleurs ça aurait enfin je veux dire on mais lire à la place de sigarda je crois que notre top il est quasi parfait faut que tu rajoutes régente à la place d'oracomodeur on est bon régent voile lune ouais on trouvait ça un peu en f je vais encore une fois reprendre le l'argumentaire et le cheminement de pensée pour régente tout le monde nous a dit lors des spoilers parce qu'à l'anistra nous avait fait aussi des reveals de spoilers que la région de voile lune c'était super fort ça allait rentrer dans tous les deck dragons et compagnie et nous ce à quoi on répondait non c'est faux régente voile lune c'est une bonne carte de haut de coeur de deck aggro ça fait un effet expérimental frenzy pour refile ta main quand a plus de main mais ça ne sera jamais joué dans les deck dragons d'où l'absence de ce top 10 là et pour le coup ça nous a donné raison ça a été joué en top curve des deck aggro notamment de gruel mais ça n'a jamais été joué dans les deck dragon ça aurait quand même dû être dans ce top très honnêtement au moins devant sigarda et raccomodeur de fantoc ouais c'est ça mais c'est vrai que genre on aurait pu mettre les gens mais c'est moi qui ai poussé raccomodeur du coup ça a dû prendre un peu la place et sigarda c'est moi qui l'ai poussé fort ouais mais quand t'as catilda juste avant mais oui c'est les mêmes couleurs c'est avec ma catilda elle fait sigarda tour 3 on est resté cohérent et en plus on a fait des déclipses avec ça on a fait des déclipses avec sigarda catilda adversaire intrépide et un célestinien humain qui marchait trop bien c'était trop cool et arline qui est top 1 puisque on a tabular en 2 et qu'on avait vraiment je me souviens pour la le le stream d'ap on avait un deck loup garou grul un deck humain célestia et ces deux decks marchaient trop bien avant que les gens prennent en live on a créé la version naïa je crois voilà non on avait la version naïa le jour même avait cassé l'idée qu'ils aient en fait entre les deux on met catilda catarbe au tal et comme son deck sauf qu'on a été trop visionnaire et ça ne marchait pas très bien mais sur le plan sur le papier c'est je te dis encore une fois j'insiste personne peut prévoir qu'on va copier plein de tours supplémentaires et dans ce cas là il est des stratégies qui sont fortes quoi et qu'une extension dédiée aux loups garous ne permet pas de jouer loups garou malheureusement rip mais ouais j'ai pas trouvé horrible en tout cas on a été meilleur sur les mythiques que sur les rares overall moi je trouve qu'on était pas mal même genre par rapport à toute cette année qui vient de passer le gros le gros loupé c'est cal dame et les rares d'inistrad où vraiment on a mis en fait il ya quelques staples qu'on n'a pas voulu mettre par ouais mais on sait que c'est bien mais on veut faire un top safe on peut oui on met les bons anti-bet rares les bonnes brasses et du coup personne peut nous dire vous n'avez pas mis ça parce que bah évidemment il y avait des cartes qu'on était là qu'on arrête parce que c'est vraiment une francisation d'un mot anglais et que c'est qu'on en glisse est ce qu'on en glisse pas plein de mots français aussi c'est un juste retour des chats peut-être ouais donc désolé à ceux qui défenseurs du becherel là on l'a on l'a poignardé dans le dos on l'a mais on l'a on l'a tabassé ouais je ne vais pas je m'attendais à pire je vois là exactement ce que j'allais dire je m'attendais à à ce que ce soit pire on a pu argumenter sur certains choix qu'on a loupé malheureusement ou alors sur certaines cartes qu'on a voulu pousser qui n'ont pas réussi à se contextualiser mais si on devait nous mettre une note globale tu nous mettrait combien sur l'entreté des sujets 5 top ouais sachant que kyle dame vraiment c'est bien bon je pense que je nous mets quand même un bon 8 sur 10 je trouve qu'on est assez propre 3 top sur 5 sont vraiment très réussis inistrad est en demi-teinte parce qu'on réussit très bien les mythiques mais on réussit un peu moins bien les ouais le mais j'ai un top de d'extension de rotation c'est plus dur alors que kyle dame bon il y avait c'était une méta particulière il y avait un drain et tout donc c'était difficile mais c'était on aurait pu mieux voir qu'elle dame on aurait pu un peu mieux moi je nous mets je mets 7 7 et demi quoi 8 c'est un peu haut à cause de kyle dame tu peux pas monter aussi haut je crois en fait c'est pas comme c'est l'erreur c'est notre m19 kyle dame tu vois ouais mais c'est il y en a un tout c'est pas comme ça qu'il y en a un qu'on loupe pas comme si tout le monde avait bien vu non on avait grave loupé il y a plein de gens qui qui pensaient un peu comme nous qui sont loupés aussi cela dit on avait les mythiques pour kyle dame on avait les mythiques quoi donc ouais je trouve que 1 8 c'est c'est honnête tu vois c'est vous maintenant dans les commentaires qu'allez nous noter c'est vous qui allez nous vous moquer de nous dire quelle carte vous vous aviez anticipé quelle carte vous n'aviez pas du tout vu racontez nous un petit peu votre parcours votre histoire c'est le propre de tous les magiciens de regarder les révilles et d'en discuter le côté café du commerce trop bien on on parle de ces choses là c'est les discussions les plus intéressantes les plus passionnantes qu'est ce que vous aviez estimé qu'est ce que vous avez loupé qu'est ce qui vous a surpris et voilà comment vous avez trouvé c'est c'est top de notre part c'était vachement sympa de faire cette vidéo là je trouve bah c'était cool moi j'ai adoré ouais j'ai kiffé j'espère que vous avez kiffé aussi dites le nous en commentaire parmi tout ce que vous devez nous dire dites nous aussi si vous avez on l'aura tout est passé de bonnes fêtes merci pour cette année on en profite aussi qui est exceptionnel comme toutes les autres chaque année est meilleur que la précédente c'est grâce à vous parce que vous êtes toujours là à commenter à nous soutenir à venir nous voir en live et tout d'ailleurs venez nous voir en live si jamais vous ne venez pas passer le pas c'est super cool n'hésitez pas c'est enfin c'est trop cool tout ce qu'on vit grâce à vous c'est génial c'est le un peu l'occasion de vous remercier dans cette dernière vidéo de l'année du coup une première suivant quand vous la regardez merci ça dépend donc vraiment merci énormément pour tout ce qui nous arrive et on va continuer on lâche rien on continue en 2022 toujours plus haut toujours plus fort comme à fort boyard merci beaucoup et il y en a toujours plein de projets dans les tuyaux qui arrivent et c'est tous les les sub goals d'ailleurs qui vont être enfin une deuxième partie sub goal qui vont être mis en place en janvier février etc qui arrive kamigawa qui va être la folie en j'en profite aussi pour remercier à beaucoup de gens qui nous aident dans l'ombre que ce soit les modérateurs du discord gros big up à eux qui sont là qui vous accueille qu'ils sont tout le temps là c'est des gens qui sont bénévoles donc gros gg à eux à nos modérateurs tout court les portes et discord lancelot didas sigrif voilà qui nous qui nous régalent qui nous aident beaucoup ceux qui mettent en place les commandes et tout pareil c'est à l'heure du manque du temps de l'investissement un tas de ouf donc merci énormément big gg à eux merci à nos sponsors plein qu'importe ce qu'on veut faire qu'importe ce qu'on demande dès qu'on dit on veut faire gagner ça la communauté on veut faire tel tournant on veut priser comme ça et tout ça part plein ils sont direct en mode ok c'est pas une discussion c'est juste en mode ok vous voulez quoi ok fine on n'abuse pas du coup ben ils acceptent tout naturellement à chaque fois c'est trop cool et merci voilà tous les tous les gens qui nous soutiennent instant gaming et tout merci à wizard de nous renouveler à chaque fois pour les castes voilà il faut il y a aussi plein de gens en fait qui gravitent autour de nous et qui nous aident ouais ils nous donnent de la force donc merci à vous voilà ouais merci de ouf et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description